Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis très bien accompagnée par le docteur Jimmy Mohamed en personne. C'est Jimmy, bonjour Jimmy ! Bonjour Mélanie, bonjour à tous ! Allez, dans notre grand dossier du jour, on va prendre soin de vos yeux aujourd'hui et plus précisément de votre rétine. On va s'intéresser cet après-midi à la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est la première cause de handicap visuel après 50 ans. Mais savez-vous, quels sont les premiers signes de cette maladie ? Comment ne pas passer à côté ? Quand faut-il consulter pour répondre à toutes ces questions ? Nous recevrons le docteur Matestréo, il est ophtalmologue spécialisé en imagerie et maladie de la rétine. Il est notamment responsable de la consultation DMLA à l'hôpital Lariboisière à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed va tout nous dire sur la thyroïde. Savez-vous exactement où se trouve cette glande ? Quel est son rôle dans notre organisme ? Et surtout, quels sont les principaux problèmes qui peuvent la toucher ? Il fera le point. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses regrets qu'on peut parfois avoir sur sa vie amoureuse passée. Est-il bon notamment de se replonger en arrière pour faire la paix avec soi-même ? Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour débuter ce magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question d'Inès. On l'écoute. Bonjour Jimmy et Mélanie. J'ai une petite question pour vous. En fait, j'ai arrêté la viande depuis un an. Et puis, je remplace tout par des protéines végétales comme le tofu ou le soja. Mais j'ai peur d'avoir des carences dans le futur. Est-ce que c'est vraiment mauvais pour la santé d'arrêter complètement la viande ? Voilà, si vous pouviez me répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Inès pour cette question. Alors, pour vous répondre précisément sur cette question de bonne santé alimentaire, nous sommes tournés vers le docteur Catherine Lacronière. Elle est médecin nutritionniste à Paris. La viande est un excellent pourvoyeur d'acides aminés essentiels. C'est-à-dire, ce sont ces briques qui permettent de fabriquer les protéines puisque le corps est incapable de les fabriquer directement. Donc, le fait d'arrêter la viande n'est pas grave si vous compensez par autre chose. Il faut savoir que par le soja, qui possède tous les acides aminés essentiels, les sources végétales, en effet, peuvent être incomplètes. Donc, il faut savoir, au cours de la journée, les associer. Ce n'est pas une association au cours d'un repas, mais dans la journée complète. Vous mangerez à un repas des légumineuses, par exemple, et des céréales complètes à l'autre. Sinon, le fer peut se trouver également dans les sources végétales, en particulier dans les céréales, dans les légumineuses, mais il est moins bien absorbé. Donc, pour améliorer son absorption intestinale, il faut penser à l'associer avec de la vitamine C. Voilà, c'était les explications du docteur Lacronière au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une autre question pour vous. Celle-ci, c'est la question d'Aurélia. On l'écoute. Bonjour, Jimmy et Mélanie. Voilà, j'ai une petite question pour vous. J'ai 22 ans, il me semble que la vaccination est ouverte à tous. Je pensais la faire, mais je prends la pilule en parallèle. Est-ce que vous pensez que ça peut être un problème et engendrer des soucis supplémentaires ? Ou non, vous me conseillez de la faire quand même ? Merci. Bon, moi, je ne sais pas vous, Jimmy, mais déjà, je suis ravie parce qu'on a de plus en plus de questions de jeunes qui souhaitent se faire vacciner et qui se posent des questions auxquelles on va bien sûr répondre, mais c'est déjà une très bonne dynamique. Alors, Jimmy, la pilule, j'imagine, contraceptive et le vaccin Covid, est-ce qu'il y a une contre-indication particulière ? Absolument aucune contre-indication. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça pose la question de l'intérêt de la vaccination chez les plus jeunes. Les plus jeunes peuvent dire, écoutez, moi, je suis peu à risque, je suis jeune en bonne santé, mes amis ont fait une forme légère de Covid. Pourquoi devrais-je me faire vacciner ? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, le Covid, on se rend compte que c'est la roulette russe. Vous pouvez avoir 25 ans et faire une forme grave. Et puis, il y a 10 à 15 % des patients qui vont avoir des Covid longs, c'est-à-dire des symptômes persistants, au-delà de plusieurs semaines pour lesquels on n'a pas encore de réponse. Et puis, mine de rien, lorsque vous avez le coronavirus, vous êtes à risque de le transmettre, en particulier à vos parents, dont on sait que le système immunitaire est moins performant et dont la vaccination sera un peu moins efficace. Et donc, papy et mamie, qu'on souhaite revoir très prochainement, on sait qu'ils sont vaccinés, mais que si nous, nous sommes porteurs du virus, il y a quand même une petite fenêtre, un risque de leur transmettre. Et puis, mine de rien, n'oubliez pas qu'il y a une histoire collective dans la vaccination. C'est que si on laisse circuler le virus, en particulier chez les plus jeunes, il va y avoir une pression de sélection. Le virus va essayer de résister à la vaccination, circuler chez les plus jeunes et essayer de développer des mécanismes pour échapper à la vaccination et donc aboutir à des mutants. Raison pour laquelle les jeunes doivent aussi se faire vacciner. C'est un effort personnel, mais aussi collectif, pour qu'on puisse enfin retrouver une vie presque normale. Alors, on a beaucoup de questions sur les éventuelles contre-indications liées à cette vaccination Covid. Là, elle parlait de la pilule contraceptive. Mais est-ce qu'il y a d'autres traitements qu'on pourrait prendre au quotidien qui sont contre-indiqués avec cette vaccination ? Il n'existe aucun traitement qui contre-indique la vaccination ? Même pas un peu les anticoagulants ? Absolument pas, aucun traitement. La seule chose, c'est que si parfois vous avez des traitements très particuliers comme des immunoglobulines pour des maladies auto-immunes, on sait qu'il faut respecter un certain intervalle entre l'injection de ces immunoglobulines et la vaccination. Pour le reste, plus vous avez des pathologies, plus vous êtes à risque de formes graves de Covid, plus vous prenez des traitements et plus la vaccination est recommandée pour vous. Je vous rappelle qu'on progresse, mais on a du mal à aller chercher les personnes de plus de 75 ans qui sont celles qui vont décéder du coronavirus. Et donc, il faut inciter vos proches, les plus fragiles, à les sœurs vacciner. Une dernière question sur ces éventuelles contre-indications. Alors, si ce n'est pas les traitements, est-ce qu'il y a des maladies ou des états physiques qui contre-indiquent à la vaccination ? Aucun état physique, qu'il soit psychique, votre poids, peut-être, peu importe. Vraiment, la vaccination, c'est une affaire de tous. Un peu comme la vaccination des enfants, en fait. Quand on est petit, on a tous le DT polio, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, la méningite. Et donc, de la même façon, la vaccination contre le coronavirus, c'est une façon de sortir de cette crise sur le long terme. On espère que le pire est derrière nous, mais ça passera encore par un petit effort collectif. C'est celui de vous rendre en centre de vaccination et d'en discuter éventuellement avec votre médecin traitant. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions. Santé, bien-être au 3921. 50 centimes d'euros la minute. Surtout, pas d'hésitation. Dans un instant, c'est en sans rendez-vous, on va faire le point sur la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Quels sont les signes qui doivent donner l'alerte ? Comment ça se traite actuellement ? On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1. Ravi de vous retrouver dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, bien-être, nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors, accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Matestréot. Bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Également. Donc, vous êtes ophtalmologue spécialiste de la DMLA à l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous travaillez également au centre ExploreVision Paris et Rue à une même maison, ainsi qu'à l'hôpital militaire de Bégin. Avec vous, on va s'intéresser à cette pathologie, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Est-ce que d'abord, il y a un nom un peu barbare quand même de cette maladie qu'on ne comprend pas forcément, nous, grand public, comme ça spontanément. C'est quoi la DMLA ? Une dégradation, je crois, de la rétine, d'une partie de la rétine en particulier. Oui, absolument. Donc, le mot DMLA est assez barbare, mais le mot a l'avantage d'avoir toute la physiopathologie et tout est dans le mot. Donc, en fait, DMLA veut dire dégénérescence. Donc, c'est une maladie dégénérative qui va abîmer la rétine. Macula, donc, c'est la partie la plus noble, la partie centrale de l'œil. Liée à l'âge, eh bien, donc, c'est une pathologie qui touche les personnes au-delà de 50, 55 ans et plutôt au-delà de 60, 65 ans. Donc, le mot est barbare. Certains patients appellent ça macula. Certaines, il y a des dénominations assez farfelues. En tout cas, DMLA est assez facile à dire et c'est très important parce que c'est une maladie qui va toucher l'œil des personnes âgées et qui peut entraîner une cécité légale. Donc, il faut s'y intéresser. Et vous l'avez dit, c'est des personnes qui vont avoir plus de 50 ans, voire un peu plus. Donc, le principal facteur de risque d'avoir la maladie, c'est l'âge. Ça veut dire qu'avec une population qui est de plus en plus vieillissante, on a de plus en plus de DMLA. D'ailleurs, est-ce que c'est si fréquent que ça ? Oui, c'est super fréquent. Pour parler de chiffres rapidement, 1,5 million de patients, tous stades confondus en France. Dans le monde, on est plutôt autour de 200 millions avec des pics d'épidémie qui vont arriver jusqu'à 300 millions pour 2040. Donc, clairement, il faut s'y intéresser. Et vous savez, on vit de plus en plus vieux, mais on a envie de vivre en pleine forme et avec le moins d'handicaps possible. Et je peux vous dire que si on arrive à maintenir une vision centrale suffisante, c'est l'autonomie qui est impactée directement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des patients de 96, 97, 100 ans en pleine forme. Très bien. Alors, il y a deux formes en réalité de DMLA. Parlons d'abord de la forme dite sèche. Le plus simplement possible, c'est quoi précisément ? Oui, pareil. Donc, DMLA est assez barbare, mais les deux formes ont aussi des mots barbares. Donc, je parlerai de trois formes. D'abord, le stade avant la DMLA qu'on appelle MLA. Il n'y a pas le D, donc il n'y a pas encore de dégénérescence. Il y a juste une prédisposition. C'est important parce que le dépistage se fait essentiellement à ce stade-là. Ensuite, on rentre dans la DMLA. Donc, le D veut dire dégénérescence, c'est-à-dire qu'il va y avoir la rétine qui va s'abîmer au niveau de la macula, soit sur le versant atrophique. Atrophique, on appelle ça la forme sèche, c'est-à-dire une mort, tout simplement des photorécepteurs et donc l'absence de vision centrale. Et l'autre forme qu'on appelle humide ou néo-vasculaire dans le terme technique, ou des néo-vaisseaux, c'est-à-dire des vaisseaux anormaux vont se développer sous la rétine et entraîner donc des atteintes et une destruction de la rétine. Et du coup, on comprend que c'est une dégénérescence, donc c'est quelque chose qui est progressif. Mais du coup, quels sont les premiers symptômes qui peuvent alerter un patient ? Et d'ailleurs, est-ce que ça touche les deux yeux ? Oui, alors bonne question. Donc effectivement, il y a un stade préclinique. C'est-à-dire que moi, j'incite vos auditeurs à consulter, surtout quand il y a des antécédents familiaux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, à partir de 50-55 ans, on se pose la question. L'examen du fond d'œil, chez votre ophtalmologiste, avec un examen rapide, permettra de voir s'il y a des signes précurseurs. Donc déjà, le stade préclinique. Ensuite, on va rentrer dans la maladie à proprement parler. Et effectivement, il y a des signes qui doivent vous faire consulter en urgence. Le signe principal, c'est la métamorphopsie. Métamorphopsie veut dire déformation. Et au lieu de voir une ligne bien droite, vous la voyez ondulée. Il y a eu pas mal de pubs à la télé, à la radio à un certain moment, un peu moins. Moi, j'ai eu des patients qui sont venus consulter avec leur diagnostic, parce qu'ils avaient vu ça à la télé ou à la radio. Des grilles, avec des lignes déformées, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est M. Hamsler qui a décrit les grilles d'Hamsler. Et donc, en fait, quand vous voyez des lignes bien droites, tout va bien quand vous les voyez déformées. Attention, il faut regarder en monoculaire. C'est-à-dire qu'il faut cacher un oeil et l'autre, parce que si vous regardez avec les deux yeux, l'oeil malade peut être compensé par l'oeil sain. Donc, on a des catastrophes avec des patients qui viennent consulter quand le deuxième oeil est atteint et ils ont déjà perdu un oeil dans la maladie. Donc, bien penser à un geste idiot, cacher un oeil et l'autre regarder en monoculaire. Vous l'avez dit, le principal facteur de risque d'avoir une DMLA, c'est l'âge. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs possibles ? Par exemple, génétique, héréditaire, c'est ça ? C'est vraiment un risque ? Oui, on connaît bien maintenant les facteurs de risque parce qu'il y a eu des grandes études épidémiologiques sur des dizaines de milliers de patients, surtout des études américaines. Et on sait aujourd'hui les facteurs de risque qui interviennent. Alors, aujourd'hui, vos auditeurs vont surtout retenir que fumer, ce n'est pas bien, s'ils ne le savaient pas déjà. qu'il y a des facteurs de risque sur lesquels, malheureusement, on ne peut pas agir. Mais par contre, il faudra être plus vigilant. C'est les antécédents familiaux. Si mamie, papi, on en parlait tout à l'heure, a la DMLA, vous, vous allez consulter plus tôt. Et donc, les antécédents familiaux. Et en fonction de l'âge, plus vous avancez en âge, au-delà de 75 ans, c'est 25% de prévalence de DMLA. Donc, consultation ophtalmo tous les ans. Merci, Docteur Stréou. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Dans ce rendez-vous, on vous dit tout aujourd'hui sur cette maladie. Première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans, la DMLA. Et justement, on va passer à la consultation. Comment se fait concrètement le diagnostic de cette pathologie ? Comment ne pas passer à côté ? Et surtout, comment ça se traite ? On va tout vous expliquer. C'est dans un instant. Et c'est sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé. Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, il est toujours en studio avec nous. C'est vous, Docteur Matestréot. Vous êtes ophtalmologue. Vous êtes notamment responsable de la consultation DMLA à l'hôpital Larry Boisière à Paris. Vous travaillez également au centre ExploreVision Paris et Rueilma Maison. Alors, on va passer à la consultation. À présent, on a parlé tout à l'heure des signes qui doivent pousser à consulter. Mais avant même d'avoir ces signes, est-ce qu'il y a des moyens de la dépister très précocement, même avant les premiers symptômes ? Oui, l'enjeu est là. C'est de prendre en charge un patient le plus tôt possible. des antécédents familiaux. S'ils ne connaissent pas, il faut consulter systématiquement pour regarder le fond d'œil et donc rechercher des signes de prédisposition. Ensuite, il y a plusieurs stades. Le premier stade, on va juste donner des conseils d'alimentation, de suivi. Et un patient qui a une DMLA débutante peut ne pas avoir encore de symptômes. Les symptômes les plus connus sont les déformations, les métamorphopsies. Mais un patient qui est pris en charge tôt, on pourra maintenir sa vision parfaitement. Donc aujourd'hui, si je vous dis qu'une DMLA à 10 dixièmes, c'est-à-dire qu'une vision parfaite pourra être traitée et garder ses 10 dixièmes, l'enjeu est là. Et du côté justement de la prévention en France, on est comment ? Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on arrive à faire des diagnostics un peu précoces ? On a souvent du retard dans d'autres maladies par exemple. Alors, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que les ophtalmologistes sont très sensibilisés sur le sujet et le dépistage se fait et on est très bien équipé avec des appareils ultra sophistiqués qui permettent de regarder le fond d'œil. On y reviendra peut-être. C'est des techniques d'imagerie qui permettent de regarder au niveau histologique la rythme. Donc, on voit tout, même les signes précurseurs. Donc, on est bien équipé, on sait faire. Donc, allez voir votre ophtalmo. Sur la partie sensibilisation du public, on n'est pas mal avec des campagnes de sensibilisation, mais peut mieux faire. Donc, c'est pour ça que je suis content d'en reparler cet après-midi. Alors, un patient qui présente des signes de DMLA, peut-être quels sont les examens ? Donc, vous avez dit c'est le fond de l'œil, l'examen de référence, je dirais, pour diagnostiquer formellement cette maladie ou pas ? Alors, quand est-ce que je consulte ? Déjà, je consulte de manière systématique à partir de 50-55 ans. Ensuite, si j'ai des signes, des déformations. Et donc, l'examen de l'ophtalmologiste va regarder votre acuité visuelle. Est-ce qu'il y a une baisse de l'acuité visuelle ? On parle en dixième, dix-dixième et moins, s'il y a une baisse. Les gens connaissent. Ensuite, on va regarder le fond d'œil parce que ça se passe au niveau du fond d'œil. Pour l'ophtalmologiste, c'est évident. Pour le patient, on explique que c'est une maladie qui va toucher la pellicule de l'appareil photo. L'œil, c'est comme un appareil photo. Il y a l'objectif. Pour les anciens, c'est la pellicule. Pour les plus récents, c'est le capteur. Et donc, le capteur peut être touché. Donc, les images seront floues, voilées. Donc, on va regarder comment est votre pellicule, votre rétine. Et donc, on va regarder s'il y a des signes de prédisposition ou s'il y a déjà des signes de DMLA avérés qu'il faudra traiter le plus tôt possible. Alors, vous avez dit qu'il y a deux formes dans la DMLA pour schématiser. La forme sèche et la forme humide. Et je crois que pour l'instant, il n'y a que dans la forme humide qu'on peut traiter de façon un peu efficace, c'est ça ? Oui, j'apporterai juste une petite information supplémentaire. C'est qu'on peut avoir des formes mixtes. Avant, on pensait qu'il n'y avait que la forme humide et la forme sèche et qu'on restait dedans toute sa vie jusqu'à fin. C'est faux. Il existe des passerelles. C'est la même maladie avec des présentations physiopathologiques différentes. Et il y a des passerelles entre les deux. Donc, quelqu'un qui est humide peut avoir de l'atrophie. Et quelqu'un qui a de l'atrophie peut aussi avoir des néo-vaisseaux. Donc, il faut rester vigilant. Dans 10% des cas, il peut y avoir des passerelles entre les deux. Et en effet, aujourd'hui, quand on a une forme sèche pure, on est un peu démuni parce qu'il n'y a pas de traitement avéré disponible pour les formes sèches d'atrophie. Il y a de la recherche. Ça avance. Mais c'est moins fréquent quand même. La sèche, c'est plus... Ah non, pas forcément. On a 40% de sèche. Et il faut savoir aussi que les formes humides peuvent avoir plus de 80% de formes sèches au bout de 6, 7, 8 ans. Donc, l'enjeu du traitement est important. Et ça, ça va arriver. En tout cas, pour la forme humide, on a un traitement qui est efficace, qui donne d'excellents résultats. Et c'est grâce à ça. Depuis 2007, on a ce traitement. On maintient l'acuité visuelle et on a des patients qui voient bien. Et ce traitement, ce sont des injections intra-oculaire. C'est dans l'œil. Ça fait un peu peur. Mais ça guérit les malades ? Ça fait quoi ? Oui, je sens déjà des auditeurs qui tombent dans les pommes. J'ai mal à l'idée d'avoir une aiguille dans l'œil. Et on a envie de crier. Alors oui, l'idée est terrible. Tous les patients nous disent la même chose. En pratique, ce n'est rien. Absolument rien. On anesthésie l'œil avec des gouttes. C'est une anesthésie locale. Il n'y a aucune douleur. On sent des petites choses, de la pression. On sent des picotements. Mais absolument rien. Donc, le geste fait peur. Ça entraîne vraiment des réactions phobiques. Mais en pratique, ceux qui le font nous disent que ce n'est pas méchant. Et je suppose que c'est des traitements qui doivent coûter assez cher. Est-ce que c'est pris en charge par la collectivité ? Oui, merci à la collectivité parce qu'en effet, il s'agit de traitements chers, onéreux. Le patient dans l'ADMLA est entièrement pris en charge. Donc, il n'a aucun euro à dépenser pour le produit. Je crois que ça fait partie des premiers postes de dépense de l'assurance maladie. Donc, effectivement, c'est un enjeu de santé publique majeure. Mais quand on voit que ça permet de maintenir l'acuité visuelle et que ça évite de l'handicap visuel chez nos personnes âgées... Ça vaut le coup, c'est sûr. Je pense. Et c'est à quel rythme ces injections ? On doit les faire à vie, d'ailleurs, ou pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est que tout patient qui a une DMLA débutante a trois piqûres. Ça, c'est le tarif syndical minimal. Une piqûre par mois pendant trois mois. Donc, on commence par la phase d'induction, trois piqûres. Ensuite, on va s'adapter à chaque cas. Et c'est pour ça que quand vous discutez avec votre voisine, votre concierge, il vous dit « Moi, j'ai une piqûre tous les mois. Moi, j'ai plus de piqûres depuis un an. » Chaque cas est différent. Et l'ophtalmologiste va adapter le rythme d'injection à la maladie, à l'œil du patient. Chaque cas est unique. Et en dehors des injections, est-ce qu'il y a d'autres traitements adjuvants ? Par exemple, la rééducation, est-ce que c'est des choses qui se proposent ? Oui, et la rééducation ne doit pas forcément se proposer à la fin quand il n'y a plus rien à faire. Ce n'est plus du palliatif. En effet, on peut faire travailler la rétine qui reste, adapter. On appelle ça un bilan orthoptique avec de la rééducation orthoptique. Absolument. Très bien, docteur Stree, on a compris que c'était quasiment du cas par cas le traitement et donc une prise en charge millimétrée pour ces patients. On va continuer à en parler. Ne bougez pas. On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de faire le point sur la DMLA, maladie visuelle dont la prise en charge s'améliore. Et notamment, ça va vous étonner, mais grâce à un jeu vidéo qui permet de mieux surveiller l'évolution de ces patients. On va vous expliquer comment. Restez avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Mathès-Streeau. Je rappelle que vous êtes ophtalmologue. Vous êtes notamment responsable de la consultation DMLA à l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous travaillez également au centre ExploreVision Paris et Rue et Ma Maison. Alors la DMLA, on l'a compris, c'est une maladie dégénérative de la rétine avec ses injections qui permettent de stopper dans certains cas la progression de la maladie. Mais j'imagine que les patients n'évoluent pas tous de la même manière. Vous nous l'avez déjà un petit peu expliqué tout à l'heure. Ça veut dire donc pour eux un suivi très, très, très régulier. Absolument. Il faut comprendre une chose. C'est une maladie chronique. Donc les patients attendent d'être guéris d'une maladie en général. Et bien là, on leur explique que cette maladie, vous allez la garder jusqu'au dernier jour. On espère le plus tard possible. Mais il faudra garder en tête que la DMLA est là. Même si elle est stabilisée, suspendue, elle peut recommencer à n'importe quel moment. Et ce suivi régulier peut être facilité par notamment des jeux vidéo. Alors c'est assez extraordinaire. Il y a un jeu. Alors puisque vous pouvez nous dire ce que c'est, il s'appelle Odysight. Ça a été créé par qui ? Et c'est quoi le principe ? Parce que là, c'est déroutant. Oui, là on est dans la DMLA 3.0. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a évolué avec les technologies. Tous les domaines sont concernés. Et donc le suivi des patients est impacté par cette application assez révolutionnaire qui s'appelle Odysight, accessible sur n'importe quel smartphone, tablette. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nos patients sont ultra connectés et n'allez pas penser que quelqu'un de 80 ans n'est pas connecté. Il va regarder sa tablette, son ordinateur et cette histoire de pandémie aura accéléré encore plus notre appétence pour les technologies. Donc clairement, tout ce qui est application pour suivi est intéressant. Odysight, donc c'est un outil de suivi. Il a été développé par des gamers, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de faire des jeux sur téléphone, sur ordinateur. Donc il y a une qualité graphique qui est magnifique, exceptionnelle. Et donc en fait, il y a le côté addictif du jeu. Les patients en fait sont suivis sans savoir qu'ils sont suivis. Des gamers, mais des médecins aussi quand même. Parce qu'on se dit des geeks ont mis au point ça. Est-ce que c'est très sérieux médicalement ? Oui, il y a aussi des médecins derrière. Vous avez raison, on est sur de l'evidence-based médecine. Donc tout a été paramétré, millimétré. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, le patient a l'impression de jouer alors qu'en fait, il est suivi de manière médicale, validé par des ophtalmos de grand renom. Et ils font quoi comme jeu par exemple qui permettent de suivre justement leur maladie ? Globalement, c'est des puzzles. Globalement, c'est des puzzles. Donc il faut remettre les puzzles, les petits carrés l'un à côté de l'autre. Et en faisant ça, on va pouvoir tester l'acuité visuelle et les performances visuelles du patient. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un plus ? Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value, vous, en tant qu'ophtalmo ? Est-ce que vous vous êtes dit tiens, effectivement, ça m'a frappé pour un patient, le suivi a été renforcé grâce à ça ? Oui, alors dans votre question, il y a deux questions. Est-ce que ça va remplacer l'ophtalmo ? Non. Clairement, on ne peut pas dire moi je fais mes jeux sur mon téléphone, donc je n'ai plus besoin de voir l'ophtalmo. Ça, c'est faux. Mais pendant la période où vous ne voyez pas l'ophtalmo, c'est-à-dire entre 1, 2, 3, 4 mois entre les deux consultations, vous avez une manière extraordinaire de pouvoir vous surveiller et de rechercher les petites variations qui vont nous dire attention, il y a peut-être un début de récidive, le patient ne s'en rend pas compte, il va pouvoir consulter et éviter que ça ne se dégrade. Donc oui, il y a des cas très très frappants où le patient ne s'en rend pas compte, le jeu va envoyer l'alerte à l'ophtalmologiste. C'est ça, c'est quand il rate les jeux en fait, quand il ne gagne pas toutes les petites pièces et qu'il n'arrive pas à faire les puzzles, finalement vous recevez une alerte sur votre ordinateur, c'est ça ? Exact, donc c'est des jeux qui sont accessibles à tout le monde, mais si de manière visuelle l'appareil a une alerte, le médecin est alerté immédiatement et on va pouvoir rappeler. Il dit M. B, vous ne le renvoyez pas dans six mois, il faut le revoir avant. C'est ça en fait. Exactement, donc clairement service rendu majeur. Mais du coup, comme vous faites concrètement, vous dites aux patients téléchargez l'application ou vous faites une belle ordonnance ? Téléchargez, Odyssai, t'es joué deux fois par semaine ? Ça vous plairait de prescrire des jeux vidéo ? C'est super, imaginez. Ils ont de la chance les amateurs. On ne peut pas encore prescrire de console avec ou d'ordinateur. Achetez une. Mais en tout cas, oui, c'est une prescription médicale, donc je vais même vous étonner avec une anecdote marrante. Une patiente qui m'a parlé spontanément de l'application et m'a demandé d'avoir l'application. Quel âge, la patiente ? 75. Qui réclame des jeux vidéo, je peux vous dire, en pleine forme. Ils deviennent même un peu accros, certains, vous dites, ils adorent. Ils ne ratent pas leur séance. C'est l'effet pervers. Alors là, je mets un peu en garde certaines personnalités de patients un peu obsessionnelles. Et je crois qu'il faut quand même raison garder. Donc moi, je recommande une à deux fois par semaine parce que si vous passez votre journée entière sur l'ordinateur. Quand m'aménage plus le smartphone, après ça devient problématique aussi. Et puis l'image n'est pas bonne pour les petits-enfants. Et ça coûte combien d'ailleurs ? Ça coûte quelque chose aux patients ? Alors pour le patient, non. L'application est gratuite. C'est remboursé par l'assurance maladie depuis quelques temps. Oui, et donc c'est pour ça que c'est une prescription médicale. Absolument. Incroyable, un jeu vidéo remboursé par l'assurance maladie. C'est super. Mais je peux vous dire que l'évolution technique, donc le développement se fait à tout niveau. On voit que les technologies arrivent sur l'intelligence artificielle qui vont analyser des coupes, apporter des dépistages beaucoup plus précoces. Au niveau des traitements, il y a des révolutions au niveau des différentes indications. Donc on a une chance folle aujourd'hui d'être dans la DML1. Les patients, eux, ils vous disent quoi ? Ils ont l'impression du coup de se soigner, de juste jouer ? Quel est le retour des patients ? Aujourd'hui, ils sont satisfaits ? Vous avez évalué la satisfaction des patients ? Oui, alors clairement, il y a des patients qui ne sont pas éligibles à ça parce qu'ils sont réfractaires, parce qu'on ne va pas dire que tous sont connectés. Il suffit juste de leur demander s'ils ont une adresse mail. S'ils vous regardent bizarrement en disant c'est quoi ? Bon, clairement, ça ne sera pas pour eux. S'ils sont connectés, etc. Vous leur proposez, ils essayent et ils sont adeptes. Et après, le jeu est adopté assez facilement. Merci beaucoup, docteur Stréo, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour cet éclairage passionnant sur cette maladie de la rétine, la DMLA, dont la fréquence ne cesse d'augmenter. On l'a compris. Bonne continuation à vous. Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien avec un focus du docteur Jimmy Mohamed sur la thyroïde. Que savez-vous de cette glande ? Quel est son rôle dans notre organisme ? Comment savoir qu'elle est malade cette thyroïde ? Jimmy va tout nous détailler dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé, bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les mots du quotidien avec un éclairage sur la thyroïde. Savez-vous à quoi sert cette glande située dans notre cou ? Comment savoir d'ailleurs qu'on a peut-être un problème de thyroïde ? Quels sont les symptômes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille ? Notre journaliste Barbara Silveira Sonigo a été vous interroger sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. La thyroïde, c'est une glande qui se situe au niveau du cou ? C'est un organe. C'est un dysfonctionnement. J'ai une glande qui se trouve au niveau de la gorge. Je crois que ça régule les hormones ou un truc comme ça. Ça peut régulariser le poids de ton corps. L'hyperthyroïde, c'est quand ça régule trop et l'hypo, c'est quand ça ne régule pas assez. On peut avoir des bouffées de chaleur ou des sauts d'humeur. On peut grossir, on peut maigrir. Ça peut venir aux angoisses, de mauvaise alimentation peut-être, peut-être le stress. Je pense que quand on en parle au médecin, il fait une prise de sang et puis là, on s'aperçoit si c'est l'hyper, si l'hypo ou s'il n'y a rien. C'est très fréquent. Je crois que ça arrive plus aux femmes qu'aux hommes. Il y a des traitements pour l'hyper et l'hypo. C'est des médicaments qui se prennent le matin avant de manger. Si c'est grave, on peut se faire opérer. Alors Jimmy, la thyroïde, on va reprendre la base. D'abord, c'est quoi précisément et elle est où dans notre corps ? Alors elle est petite, elle est importante mais parfois capricieuse. Je vous parle de la thyroïde. Oui, ce n'est pas votre femme. Non, la thyroïde se trouve à la base du cou, en avant de la trachée et du larynx. Elle pèse dans les 30 grammes. Elle mesure 6 centimètres de haut et de large. Elle possède deux lobes qui vont être reliées par ce qu'on appelle un isme et qui vont former en quelque sorte des ailes de papillon. Alors quel est son rôle ou ses fonctions d'ailleurs ? Il y en a peut-être plusieurs. Alors la thyroïde, elle va produire des hormones thyroïdiennes qui vont participer à un tout atteint de fonctions dans l'organisme car la thyroïde, c'est un peu le thermostat qui va participer à la régulation par exemple de la température, de votre fréquence cardiaque, de votre digestion, de votre sommeil et même le fonctionnement de votre cerveau et en particulier chez les enfants. Est-ce que c'est un organe vital la thyroïde ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens chez qui on doit la retirer par exemple à cause d'un cancer mais on peut vivre sans thyroïde ? Alors tout dépend de ce que vous appelez vital. Alors vous pouvez vivre sans thyroïde mais le manque d'hormones qu'elle pourrait produire va entraîner des conséquences dramatiques sur votre santé en particulier chez les enfants dont on sait qu'elle participe au développement du cerveau. D'ailleurs à la naissance on réalise un test de dépistage qu'on appelle le gutterie qui permet de détecter une hypothyroïdie qui entraîne en l'absence de prise en charge un retard intellectuel ou même des problèmes de croissance. C'est pour ça que lorsqu'on vous retire cette thyroïde notamment en cas de cancer on va vous donner des hormones de substitution connues exactement sous le nom en particulier de l'évothyrox. Comment savoir si on a un problème de thyroïde par exemple qu'elle fonctionne au ralenti on va voir les deux problèmes principaux on va parler aujourd'hui d'hypothyroïdie d'hyperthyroïdie l'hypothyroïdie qu'est-ce qui peut donner l'alerte et comment ça se soigne ? Eh bien si votre thyroïde fonctionne au ralenti c'est tout votre organisme qui va être ralenti vous allez être fatigué dormir plus que d'habitude manger plus prendre du poids avoir un transit qui se ralentit avoir une sensation de froid lié à la baisse relative de votre température et puis même parfois des symptômes qui n'ont strictement rien à voir comme un cycle menstruel qui va être plus irrégulier ou même des troubles de la libido D'accord et ça se soigne de quelle façon ? Alors l'hypothyroïdie avec des médicaments dont vous avez parlé tout à l'heure ? Ah je parlais des troubles de la libido mais oui ça se soigne Ça va je sais On fait un bilan sanguin Enfin je sais J'en sais rien mais on en parlera une autre fois Continuez du vie Allez-y Alors effectivement après un bilan sanguin une échographie ils vont prescrire justement ces hormones de substitution pour retrouver un fonctionnement normal de cette thyroïde Et alors à l'inverse l'hyperthyroïdie quand elle s'emballe cette thyroïde comment on le sent ? C'est tout le contraire Vous perdez du poids Vous êtes excité Vous êtes irritable Votre tension artérielle va être élevée Votre cœur va battre plus vite et vous allez avoir des troubles du transit comme une diarrhée par exemple Et là ça se soigne de quelle façon ? A l'inverse On va essayer de ralentir cette thyroïde Tout d'abord on va essayer de comprendre quelle est l'origine du problème et puis ensuite on vous donne ce qu'on appelle des traitements freinateurs qui permettent en quelque sorte de freiner la thyroïde Merci beaucoup pour cet éclairage très complet très précis Merci beaucoup Comme toujours Docteur Jimmy Mohamed Dans un instant sans rendez-vous de retour bien sûr avec la chronique sexo de Catherine Blanc La sexo dans quelques toutes petites minutes A tout de suite sur Europe 1 La santé et le bien-être c'est sur Europe 1 Nous sommes avec vous depuis 15h Alors en studio avec nous notre sexologue préféré psychanalyste préféré Catherine Blanc Vous avez vu quelle entrée en matière Catherine aujourd'hui Vous ne me présentez pas comme ça j'ai l'impression Ah ouais c'est vrai les jaloux Parce que vous n'êtes pas préférée Je vous aime bien À cette heure-là avant vous êtes préférée Allez Catherine on va prendre la question de Clara Clara elle a 23 ans je vous la lis Je suis en couple depuis 2 ans et amoureuse mais j'aimerais écrire un message à l'un de mes ex qui a beaucoup compté pour moi et avec qui je me suis toujours bien comportée Non je ne me suis pas toujours bien comportée je me disais pourquoi elle veut lui écrire parce que c'est toujours bien comporté Je ne comprenais pas Vous en pensez quoi ? Catherine et Clara elle nous expliquent que ça fait quand même 2 ans qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre Moi je ne comprends pas du tout l'intérêt d'écrire à un ex pour le coup En fait ce n'est pas tellement écrire à un ex Elle veut un pardon elle veut un truc Alors il y a plusieurs choses où on a besoin effectivement de vérifier qu'on reste dans le cœur des autres et du passé donc on fait signe pour dire qu'on est toujours que j'existe mais là il me semble que ce n'est pas tellement ça je crois qu'elle la réalise aujourd'hui parce qu'elle a mûri elle réalise qu'elle ne s'est pas bien comportée dans le passé et elle a besoin pour grandir de grandir sans cette culpabilité et pouvoir s'excuser ou pouvoir remettre les choses dans leur contexte et ça ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour ça n'est pas déstabilisante Ça pourrait être une amitié comme ça brisée avec des disputes ou on veut s'excuser à un ami aussi ça pourrait être ça Oui ça pourrait être et encore une fois ça ne veut pas dire qu'on veut démultiplier les relations mais grandir avec une conscience on prend conscience il y a des tas de moments dans notre vie où on fait des choses sans conscience et puis la conscience revient à la charge mais parfois d'ailleurs elle est extrêmement troublante parce qu'on se dit qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pourrait être aujourd'hui si ça avait été aujourd'hui et du coup il est bon de pouvoir faire du ménage dans notre passé en s'excusant auprès de qui il se doit Et du coup on vous entend Catherine c'est presque une bonne idée parce que finalement Oui je sais Vous écrivez vos ex ça ne me semble pas être une bonne idée Non ça ne vous plaît pas Je sais bien que ça ne vous plaît pas Non mais là vous dites que c'est en cas du pardon Oui ça c'est bien de pardonner de s'excuser des actes ou des mots qu'on a pu dire ou commettre du coup vous ne le déconseillez pas on peut le faire ça Oui moi je trouve qu'on peut le faire parce que d'ailleurs là on parle d'ex alors je sais tout d'un coup tous vos poils ils sont irsus comme ça Les ex on les oublie On tourne la page on ferme le livre et on jette le livre ou on le brûle C'est ça parce que ce sont des ex mais vous faites avoir par l'histoire des ex parce qu'imaginons que l'histoire ne soit pas des ex ce soit la fratrie Est-ce qu'on a toujours été clean avec ses frères et ses sœurs et puis on a grandi et puis on se dit ils ont oublié Non pas nécessairement ils grandissent avec ça Je trouve que c'est bien de laisser des choses Les frères et les sœurs ça sera ça Non je sais pas Non ça sera pas ça La tête de ma sœur avec un vélo je me suis jamais excusée je crois Peut-être que ça serait une bonne idée Désolée Mais surtout voilà pourquoi je l'ai fait c'est pas simplement dire désolée c'est aussi dire c'est vrai qu'à un moment donné avec son frère sa sœur on a une certaine hostilité ou on a une certaine là si je reprends le cadre de notre question une certaine arrogance une certaine maltraitance on a besoin pour exister en tant que jeune femme d'être peut-être assez humiliante parce que ça nous donne une sorte de puissance alors qu'en réalité ça cache notre impuissance et je crois que c'est ça pour pouvoir dire pareil une maman auprès de ses enfants un jour vous serez une plus vieille maman une vieille maman parce que là vous êtes jeune maman vous serez une vieille maman et vous direz à votre fille qui sera une jeune fille une jeune femme sur un tel point ou ce tel point vous avez pas mesuré que ça pouvait faire mal et que vous réalisez aujourd'hui grâce à votre maturité et je crois que la maturité elle se fait jour après jour et moi je trouve très bien il faut pas qu'il n'y ait que la justice qui oblige de se placer face à la réalité passée alors il n'y a que quand on commet des actes répréhensibles que la justice nous met le nez dans notre erreur le nez dans le caca je crois qu'il faut savoir aussi regarder sa vie observer sa vie pas pour être tout le temps dans le rétro mais pour pouvoir dire qu'il y a des choses qu'on a fait bien et qu'on va pouvoir transmettre dont on va pouvoir parler puis il y a des choses qui étaient moins bien et qui ont laissé des séquelles et chez nous et chez l'autre et c'est bien de pouvoir aider l'autre à s'en dégager bon néanmoins Clara elle a 23 ans ça fait 2 ans qu'elle a en couple donc bon elle a une maturité de 2 ans mais bon qu'est-ce qu'elle a pu faire de si grave un amoureux à 17-18 ans mais du coup le partenaire il peut être jaloux de ce genre de comportement ça c'est sûr si c'est Jimmy ça c'est sûr vous foutez les malines là mais imaginez votre conjoint dire bah tiens je vais écrire à une ex à qui j'ai fait un peu souffrir je lui dis non il n'y a plus de stylo moi je lui dirais oui moi je lui dirais tu fais bien pour mieux être le mari de Catherine bah oui parce que je trouve que voilà c'est assez c'est assez encore une fois n'ayons pas peur de ce que fait l'autre si l'autre réellement fait des choses qui mettent en péril la relation bah l'affaire est pliée c'est que cette relation n'a pas de sens on peut pas mesurer une qualité de relation à l'emprisonnement dans lequel on met l'autre on peut pas dire que j'ai réussi mon coup parce que j'ai réussi à enfermer l'autre on n'est pas joli et de la relation donc c'est très important de laisser les libres cours dans la mesure où on ne cherche pas narcissiquement à prouver à tout le monde qu'on existe très bien merci beaucoup Catherine c'est très clair merci pour tous vos conseils on revient demain même heure sur Europe 1 c'était sans rendez-vous avec Agipi pour vous protéger des aléas de la vie découvrez l'assurance prévoyance Capagipi auprès d'un agent AXA et sur agipi.com merci à tous de nous avoir suivis tout de suite place à Stéphane Berne on est Mathieu Noël avec Historiquement Votre bonjour Stéphane bonjour Mathieu bonjour Mélanie comme vous elles incarnent ah bah oui elles incarnent l'élégance à la française mais un peu plus quand même que Mélanie je crois pour Jacqueline de Ribes en tout cas très jolie Jacqueline de Ribes elle a fait de son corps une oeuvre d'art la comtesse Grefful qui était la femme qui a lancé toutes les modes au 19ème siècle et puis qui est immortalisée dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust et vous vous avez choisi une élégante parisienne plus contemporaine parisienne qui allie élégance et simplicité d'une manière assez mystérieuse pour ceux qui comme moi n'ont aucun style c'est Inès de Lafressange j'essaierai de percer son son merci à tous les deux très chouette programme comme tous les jours avec bien sûr Jimmy et Catherine on sera à l'écoute comme tous les jours et vous aussi restez avec nous sur Europe 1 Sous-titrage ST' 501